La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce vendredi, le MEDES balise la voix aux jeunes relativement à l'atelier training du Forum du Premier Emploi. Pour le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Manic Diop, le Forum du Premier Emploi participe à juguler l'épineux problème du chômage des jeunes, en particulier ceux diplômés. Un atelier training qu'il offre aux jeunes depuis maintenant 23 ans. Et pour le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, l'atelier training permet aux demandeurs de mieux préparer les entretiens à venir. Le directeur de l'Emploi, Maudefal, estime que vaincre le chômage devient une nécessité pour réduire la fracture sociale. Pendant ce temps, Sonko hors course, selon le journal enquête Affaires Prodac, est conséquent sur la présidentielle. La Chambre pénale de la Cour suprême a confirmé hier la condamnation d'Ousmane Sonko. Mais Touhou Rechiba estime qu'il doit se rendre à l'évidence que les adversaires de Sonko ont réussi à l'éliminer de la présidentielle. L'avocat général auprès de la Cour suprême avait demandé la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel. Dans Walfou Quotidien, au même moment débouté par la Cour suprême, Sonko exclut de la présidentielle, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. Mambaye gagnant face à Sonko, titre qui barre la une du journal L'Observateur. La Cour suprême confirme le verdict de la Cour d'appel. Le leader de l'ex-Pastef devient inéligible, renseigne ce journal. Ousmane Sonko out, titre pour sa part Sud Quotidien, confirmation de la peine prononcée en appel dans l'affaire Prodac. La première chambre pénale de la Cour suprême brise le rêve présidentiel du maire de Ziegenchor. Gâteau pimenté pour Sonko, selon Besby le jour, la Cour suprême confirme la condamnation en appel. L'opposition perd son éligibilité, c'est-à-dire à la page 7 de ce journal. Dans le journal témoin, la Cour suprême termine avec panache le boulot, en mode fast-track dans le traitement d'une affaire de diffamation le plus rapide de l'histoire au Sénégal. Ousmane Sonko a été définitivement condamné hier par la Cour suprême. Pile poil, le jour de clôture du contrôle des parrainages au conseil constitutionnel, informe ce journal. Et dans l'as, Mambaye se paye la tête de Sonko, confirmation de la peine en appel du leader de l'ex-Pastef. Destant en sursis, titre pour sa part Le Quotidien, Diomae Faye, Mimi et Abdoul Mbaye bloqués par les doublons. Antababa Kangom gagne son pari. Tcherno Sissé arrêté pour faux parents. Dans Libération, l'on reste sur les incroyables aveux de Tcherno Sissé qui voulait être candidat à tout prix. Âgé de 53 ans, le candidat indépendant a présenté hier une liste de 13 faux députés au conseil constitutionnel. Face aux enquêteurs de la DIC, l'informaticien de profession assume tout et se dit prêt à répondre de ses actes. Le soleil s'intéresse au sport et titre le mot d'ordre « Gagner la canne ». Cannes, Côte d'Ivoire, 2023, les Lyons s'échauffent. 22 joueurs sur les 26 présents hier au stade Maître Abdoulaye Wad de Djamnyadjou. Ceux-ci à la cinquième séance d'entraînement. Et dans Rémi Sport, Mendy Prince en Arabie Saoudite, meilleur gardien du mois de décembre. Cannes 2023 toujours défie de conserver le titre dans le journal Stade des Lyons gonflé à bloc. Soun Oulambe défie de gagner son prochain combat. Balégué 2 se tue à l'INSEP de Paris. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.